HB Team bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me sens d'humeur philosophique aujourd'hui je tiens à prévenir voilà si tu es nouveau sur la chaîne welcome rentre t'inquiète n'aie pas peur penser à t'abonner aussi non si tu t'abonnes pas il ya une alarme qui va se déclencher dans 10 secondes c'est un système de sécurité sur la chaîne et bien entendu à la fin de la vidéo si tu aimes ce que tu as vu on n'hésite pas à délicatement caresser le bouton là et qu'à me faire un petit coucou en commentaire ok la team on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo follow up il ya quelques semaines j'avais fait une vidéo sur une femme du nom de vanessa cross et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo en gros vanessa a participé à une émission qui s'appelle 1000 pounds best friends qui est une émission perte de poids et j'avais parlé de son parcours lors de la première saison saison dans laquelle vanessa a une transformation bluffante que ce soit mentalement comme physiquement et cette saison s'était achevé sur le moment où elle pouvait enfin avoir accès à une opération pour perdre du poids opération qui avait tout bonnement le potentiel de lui sauver la vie là je te résume l'histoire mais si tu veux le détail je te mettrai la vidéo en description même si la vidéo n'est pas indispensable pour comprendre cette vidéo là aujourd'hui et donc on s'était arrêté à ce moment là et j'avais dit que la nouvelle saison commençait à s'apprêter et que je jetterai un oeil sur son parcours commencer à s'apprêter s'appristille en balle je peux rien faire pour toi va falloir que ça parte voilà tu vas t'appelant devant la france entière et honnêtement je comptais à la base pas spécialement faire une vidéo puis en jetant un oeil à l'émission quelque chose a fortement attiré mon attention et donc je me tiens aujourd'hui devant toi en train d'en faire une vidéo qui risque sûrement d'être pas mal en plus là puis ça tombe bien j'étais en panne d'inspiration donc c'est parfait donc on se retrouve au début de la nouvelle saison vanessa a fait son opération elle a perdu pas mal de poids et dans cette nouvelle saison elle est dans une dynamique beaucoup plus positive et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a continué sur la même lancée le poids continue de baisser à une allure bluffante son état d'esprit sa joie de vivre continue de progresser tout aussi fort bref elle est lancée elle est sur la voie de gauche avec les appels de phare on peut donc dire que tout se passe à la perfection pourquoi donc diable est ce que j'ai jugé utile de faire une nouvelle vidéo et bien en fait la chose qui a attiré mon attention c'est pas tant vanessa que ça mais plutôt ses amis et en particulier sa meilleure amie megane oui parce que je te rappelle que l'émission s'appelle 1000 pounds best friends donc les meilleurs amis le concept de l'émission est donc que des amis doivent perdre du poids ensemble et en l'occurrence ici elles sont quatre quatre meilleurs amis dont megane qui est celle qui l'avait poussé à faire l'émission à la base et c'est megane qui à la base avait eu les meilleurs résultats et surtout c'est elle qui motivait vanessa au début alors que vanessa on avait tout bonnement rien à faire et bien dans cette saison la dynamique s'est complètement inversée vanessa progresse à une vitesse folle et tout va dans la bonne direction pour elle tandis que pour megane non seulement c'est pas le cas mais elle va même à reculons physiquement et mentalement son poids remonte mais en plus de ça son tempérament devient de plus en plus pessimiste elle est abattue et surtout et c'est l'objet de cette vidéo elle est jalouse elle parle du fait qu'elle soit jalouse à plusieurs reprises dans la saison mais honnêtement même si elle n'avait rien dit ça se verrait à des kilomètres et au fil que les épisodes progressent c'est de pire en pire jusqu'à en arriver à un point où elle cherche à rabaisser vanessa se met à lui cracher dessus bref elle est passée de son plus grand soutien à sa plus grande détractrice et en soit la raison est simple à comprendre au début de l'émission megane avait cette place de membre du groupe qui perd le plus de poids et que tout le monde prend comme un exemple c'est elle qui motivait les troupes et c'était elle qui était un peu le rocher sur lequel toutes les autres venaient s'appuyer mais au fil du temps c'est vanessa qui s'est mis à prendre cette place et en fait en voyant ça j'ai pas pu m'empêcher de me dire que cette réaction était bizarre depuis le début megane faisait tout pour que vanessa réussissent donc techniquement elle devrait être contente maintenant qu'elle a réussi c'est un peu paradoxal de pousser quelqu'un à atteindre un résultat tout ça pour mal réagir lorsque le résultat en question a été atteint surtout que megane est la meilleure amie de vanessa elles ont grandi ensemble donc à la rigueur si les attaques venaient de quelqu'un d'autre ça pourrait plus facilement se comprendre mais venant d'elle c'est super bizarre et bien en fait et là on rentre dans le pourquoi du comment j'ai pensé que ça ferait une bonne vidéo c'est pas si bizarre que ça et c'est même super logique en effet après avoir parlé avec énormément de personnes qui avaient créé leur société qui avait décidé de se lancer dans un projet à prendre une nouvelle compétence peu importe ce qui ressort de la plupart de ces personnes c'est que souvent les gens les plus proches de toi sont les derniers à te soutenir et pour le coup je pense que l'exemple le plus concret c'est les entrepreneurs qui vont démarrer un business démarrer un business c'est hyper dur au début t'as certainement investi de l'argent t'as quitté ton travail tu dois encore te faire connaître bref c'est une situation hyper précaire et n'importe quel entrepreneur sait exactement de quoi je parle et c'est particulièrement à ce moment là que tu as besoin de soutien principalement financier les encouragements c'est super mais t'as besoin de trésorerie pourtant une expérience qui est pas mal partagée par pas mal d'entrepreneurs c'est que souvent tes proches qui devraient donc être les premiers à te soutenir vont souvent être les premiers à te gratter ce que tu fais te demander de leur procurer ton bien ou ton service gratuitement et se fâcher si tu refuses voire même aller payer le même truc au même prix chez un concurrent à toi juste pour se venger également pour rester sur l'entrepreneuriat il est assez fréquent de chercher à se lancer et d'avoir nos proches qui vont être les premiers à dire que c'est impossible que ça sert à rien d'essayer que le marché est saturé que t'as pas les compétences etc alors que encore une fois ça devrait être techniquement les premiers à nous pousser et nous dire grave lance toi bien entendu je caricature et c'est pas systématique il ya des gens qui ont été méga soutenus par leurs proches honnêtement c'est super mais il est vrai que de façon assez globale les plus grosses jalousie qu'une personne va recevoir vont souvent venir des gens les plus proches alors justement que ceci devrait normalement être les moins à risque d'être jaloux puisque techniquement on est dans la même équipe et bien en réalité lorsque tu te penches sur la façon dont la jalousie fonctionne c'est pas si surprenant que ça en fait quand on parle de jalousie de façon générale on va avoir tendance à la définir de façon assez simple la jalousie c'est quelque chose que je ressens lorsque quelqu'un possède quelque chose que je n'ai pas et que je désire sauf que cette définition raconte seulement une partie de l'histoire ça c'est pas vraiment de la jalousie c'est de l'envie mais la jalousie et l'envie sont deux choses différentes pour t'expliquer ce que j'entends on va prendre l'exemple de elon musk qui possède 190 milliards de dollars je suis envieux de l'argent de elon musk j'aimerais posséder 190 milliards de dollars et je pense qu'il serait difficile de trouver une personne à qui tu proposerais 190 milliards de dollars là tout de suite qui te dirait non sans façon je veux pas gagner cet argent les 190 milliards de dollars me font envie et si on me les propose j'aimerais bien les avoir je suis donc envieux de l'on musk mais je ne suis pas jaloux de lui et en fait la différence entre les deux repose sur deux choses la faisabilité et la proximité la faisabilité c'est le fait de se dire qu'on pourrait avoir la même chose en gros plus je pense que je pourrais moi aussi avoir cette chose plus je suis susceptible d'être jaloux ici en l'occurrence il n'y a aucune faisabilité je sais très bien que quoi que je fasse dans ma vie je ne possèderai jamais 190 milliards de dollars ce n'est pas faisable pour moi je pourrais devenir riche mais je ne pourrais jamais devenir aussi riche la deuxième la proximité c'est à quel point on se sent proche de la personne qui possède ce qu'on désire plus je me sens proche de la personne plus je suis susceptible d'être jaloux ici il n'y a aucune proximité elon musk et moi on vient d'une partie du monde complètement différente dans des circonstances complètement différentes on ne s'est jamais vu on ne se verra probablement jamais je ne me sens pas proche d'elon musk et en fait comme ici il n'y a ni faisabilité ni proximité je ne suis pas jaloux de elon musk donc pour reprendre la définition de tout à l'heure la jalousie c'est quand quelqu'un dont je me sens proche possède une chose que j'aimerais avoir et que j'estime que je pourrais avoir et une fois qu'on comprend ça ça devient super logique de voir que les gens les plus proches sont les plus susceptibles d'être jaloux tout simplement parce qu'il ya une très forte faisabilité et une très forte proximité faisabilité proximité parce que vous venez des mêmes circonstances vous avez commencé avec les mêmes cartes en main en gros dans le cas de elon musk je peux dire non mais il venait d'une famille riche non mais il avait tel contact il allait dans telle école dans le cas de quelqu'un avec qui j'ai grandi qui vient exactement du même environnement socio économique et culturel que moi j'ai plus cette excuse et donc voir cette personne réussir me met en face de la réalité selon laquelle moi aussi j'aurais pu faire pareil sa réussite me prouve que la faisabilité était là et quand tu regardes les choses sous cet angle il est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi c'est le cas et pourquoi tes proches peuvent avoir plus tendance à te jalouser que les autres ils ont une plus grosse faisabilité et proximité que quiconque et malheureusement la jalousie peut parfois te pousser à faire des choses qui vont nuire à quelqu'un que tu aimes comme c'est le cas dans cette émission et comme c'est le cas dans des centaines de situations auxquelles j'ai assisté maintenant ce que je viens de dire ne signifie pas que si tu veux réussir tu dois t'isoler et fermer la porte à tes proches absolument pas tant que tu gardes en tête que ce comportement est normal et que tu ne te braque pas quand ça arrive au final si tu sais où tu vas et tu sais ce que tu es en train d'accomplir le soutien c'est un bonus c'est cool quand ça arrive et si ça arrive estime toi très heureux et prend vraiment soin de ceux qui te soutiennent et quand ça n'arrive pas et que c'est plutôt des bâtons dans les roues que tu te prends garde en tête que c'est un comportement humain et que peu importe le domaine dans lequel tu essaies de t'accomplir c'est quelque chose auquel tu vas malheureusement certainement devoir faire face et une fois que tu as pris conscience de ça ta tendance à beaucoup plus relativiser ce genre de situation par exemple pour reprendre le cas de vanessa à aucun moment elle se braque à aucun moment elle perd sa joie de vivre et elle a même instinctivement compris les raisons qui poussent son ami à se comporter comme ça avec elle et donc elle fait quand même en sorte de la soutenir ce qui est selon moi l'état d'esprit parfait et la raison pour laquelle j'ai trouvé important d'aborder ce sujet c'est que j'ai vu énormément de gens se lancer dans quelque chose voir que les gens qui les aiment le plus et qui sont le plus proche avaient les moins bonnes réactions à ce qu'ils essayaient de faire et donc ils finissaient par abandonner à cause de ça et là dans le cas actuel on parle de perte de poids mais honnêtement c'est quelque chose que j'ai vu dans n'importe quel domaine personne qui veulent créer une entreprise personne qui veulent se mettre en couple avec tel ou tel personne qui veulent s'expatrier enfin il ya tous les cas de figure et le truc c'est que si tu sais où tu vas et que tu fais confiance en tes rêves alors fais ce que tu as à faire mieux vaut essayer et si ça sa foire sa foire plutôt que te limiter parce que tu as l'impression que ton entourage ne soutient pas tout ça pour passer le reste de ta vie à te demander ce que ça aurait donné si tu t'étais lancé essaye et si tu te loupe et ben tu te loupe mais au moins tu vas te louper après que tu te sois donné la chance de réussir ce que tu voulais réussir bon et puis on va s'arrêter là j'ai l'impression d'être sur un podcast red pill mais je sais pas cette anecdote à ma foutue d'humeur philosophique et j'ai bien aimé faire cette petite vidéo et précision avant de se quitter malgré ce que je viens de dire il existe énormément de gens qui sont là pour leurs proches et les soutiennent dans leurs projets et comme je l'ai dit si tu as des gens comme ça dans ta vie alors prends en soin parce que c'est très 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 rare et que tu as énormément de chance et si tu n'en as pas dans ta vie je sais que ça a été mon cas personnel dis toi que tu peux réussir sans ça au final c'est entre tes mains le soutien c'est magnifique mais ça reste un bonus bon allez l'équipe de choc n'hésitez pas à me dire votre avis sur la question et me dire ce que vous en pensez tout simplement parce que ça reste une vidéo qui est d'ordre subjectif donc en soit je me suis un peu basé sur mon expérience et mes observations tout le monde a une expérience différente donc je serais vraiment curieux d'entendre vous votre vision de la question et le vécu que vous avez par rapport à tout ça dans un cas comme dans l'autre merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo bande de sexy chocolat si vous êtes encore là commenté jaja voilà je parie que maintenant vous allez avoir la chanson d'ayana kamoura dans la tête de rien ça me fait plaisir la team rejoignez moi sur instagram pour faire plus amples connaissances et moi je vous chope sur la prochaine en attendant prenez soin de vous ne lâchez rien bien entendu soyez sexy peace man hey not me team soyez sexy yeah yeah man yeah man